Bonjour Emma, Washington se trouve à présent à la deuxième position de la Conférence Est avec un bilan de 12 victoires, 13 défaites. Après un début de saison un peu difficile, maintenant on a l'impression que la machine s'est vraiment mise en route et que l'équipe a trouvé son rythme de croisière. C'est vrai que la deuxième part de la saison sera beaucoup mieux pour nous. Je pense que c'est parce qu'on sait que c'est important pour les playoffs, qu'on va jouer vraiment sans faute maintenant, on va faire tout ça, on va faire tout ça, on va faire tout de l'énergie, j'espère que ça va être comme ça aussi aujourd'hui. D'accord, et donc sur le plan personnel, cette saison tu as largement dépassé tous tes résultats de la saison dernière, des doubles doubles, une grosse présence dans la raquette, en défense, en attaque. Est-ce que tu es satisfaite de ton niveau de jeu pour l'instant sur le plan individuel ? Je suis contente, parce que c'est beaucoup mieux que l'année passée, mais je pense, avec la confidence que j'ai eue des coachs et la chance de commencer le match, c'est un peu normal, mais je trouve que ça peut toujours être mieux. Je pense que je n'ai jamais satisfait 100%, mais il y a toujours des choses que je trouve qui devront être mieux. Je suis contente que je sois beaucoup à moi. Et donc, on sait que la conférence Est est légèrement en dessous de la conférence Ouest au niveau des résultats. Est-ce que tu penses que l'équipe de Washington peut en profiter pour essayer d'aller jusqu'en finale ? Est-ce que c'est le plus but ? Je pense que c'est le plus but de chaque pays, mais d'abord, comme je dis toujours, il n'y a pas d'accord. Je suis comme, « God damn ! » Et puis, il n'y a pas d'accord. D'accord. Merci beaucoup, Emma, et puis bonne chance pour ce match face à Atlanta et pour la suite de la saison.